Minal, français, africaine. Sous-titrage ST' 501 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 Comment j'ai perçu ce qui commence? Sur un plan général, ce qui commence, c'est que dans 30 ans, nombreux seront encore en vie. La population africaine va presque doubler, puisqu'on passera de 1,450,000,000 d'habitants à 2,450,000,000 d'habitants, faisant ainsi de l'Afrique la deuxième puissance démographique après l'Asie au monde. Un droit. Il nous impose une stratégie, puisque nous allons, comme disent les économistes, nous inscrire dans la stratégie de la gestion des dividendes démographiques. Faisons de nous donc un marché qui va intéresser tout le monde, mais nous permettons par le poids démographique d'influer sur la gestion de pas mal de choses. Sauf qu'il a été dit ce matin qu'une armée faible, plus des informations à notre disposition, que nous commençons, et c'est maintenant que ça commence, à mettre en place ce qu'on appelle la stratégie, ou de s'installer dans une logique de puissance. Il faudrait que cette logique de puissance puisse permettre aux élites, aux intellectuels, de s'inscrire dans une logique de projection de puissance. Sachant que toute l'histoire qui nous a été opposée, c'est une histoire inscrite dans une logique de puissance, et il nous revient donc à notre tour, nantis, malheureusement par la nature, de certains atouts, à nous de nous inscrire durablement dans la logique de puissance. La difficulté est que nous avons du mal à passer du constat à la solution endogène. Nous avons du mal à passer du constat à la solution endogène. Ça a été dit ce matin parce que nous subissons ce qu'on appelle les encerclements cognitifs, et à ce jour, ces derniers ne nous ont pas permis de développer la stratégie de puissance, et même d'améliorer la stratégie qui a été presque laissée en lisière. On aborde cette question de manière précise et profonde. Il va donc falloir que nous puissions nous approprier de cette perspective et en rapport développer une logique de raisonnement, de pensée et d'action qui inclut cette puissance démographique. Nous avons aussi, du fait de l'évolution, nous constatons qu'il y a ce qu'on appelle des dynamiques endogènes africaines. Je résume ça en quatre révolutions. Il y a donc la révolution, c'est des révolutions silencieuses. Il y a la révolution démographique, il y a la révolution identitaire, parce que finalement qu'elle est belle. Je vous garantis, les hommes en savent quelque chose. Lorsqu'une femme est consciente de ses atouts, la relation change généralement de forme et prend une autre dimension. Alors donc, nous, la mariée qui a été mariée de force, s'aperçoit que nous avons des atouts. Pourquoi on s'aperçoit ? Parce que l'arrivée de la Chine dans l'arène mondiale ressemble un peu à un réactif dans un laboratoire qui met à nu un peu les plus anciens paradigmes, les paradigmes post-coloniaux qui deviennent un peu plus ou moins obsolescents du fait que ça ne répond plus exactement à nos désirs et surtout nos attentes. Mais ce n'est pas quand même aux autres de travailler pour nous, de proposer pour nous et finalement de faire contre nous. Donc il va falloir que nous nous réapproprions cette puissance. Ce n'est pas simplement se réapproprier, mais il faut la penser d'abord. Il faut la concevoir, il faut la développer, il faut la promouvoir. Mais ça passe avant tout par une prise de conscience individuelle puis collective. Or, les ruptures ontologiques, l'esclavage et la colonisation nous maintiennent encore dans une espèce d'infériorité à la fois individuelle et collective. C'est ce dépassement dont on a besoin pour conclure, afin d'embrasser ce qui commence et de soutenir la faisabilité de ce qui s'inscrit dans l'histoire. Je vous remercie. Penser la puissance, puis la projeter, voilà les deux grandes articulations qui constituent la proposition du docteur Passy. Penser la puissance, la projeter pour connaître et contrôler tout ce qui est. va faire comme son docteur. Donc, je vous donne cinq minutes avec la possibilité d'en dire un peu plus. On ne peut pas totalement contenir les professeurs titulaires. Donc, je comprendrais qu'il y ait eu une espèce de glissement temporel. Allez-y, professeur. Merci, professeur. D'ici où nous sommes, de ce lieu où nous sommes, de ce lieu où nous parlons et de ce lieu où nous avons décidé de faire advenir une aube pour qu'il y ait une nouvelle pensée africaine. Comment dire et comment penser l'agir pour que cet agir donne lieu, donne à être le vrai visage de l'être africain. Non seulement comme entité, non seulement comme entité historique, comme entité culturelle, mais surtout comme entité puissante. C'est-à-dire comment réaliser cette belle panacée à ce qu'on appelle la réalisation de l'être humain, de l'homme. La meilleure façon d'y faire, la meilleure façon de se destituer. Je pense qu'il faut passer par la créativité. Par la créativité. La créativité est donc le lieu de l'esprit. Et cet esprit doit nous donner à voir qu'est-ce que nous voulons faire pour être ce que nous voulons devenir. C'est la créativité. Et en ce brussement, en cette rosée matinale de la nouvelle pensée africaine, je pense que les écrivains, les philosophes, bien sûr, les écrivains, les philosophes, les artistes africains ont déjà pris, ont déjà plié ce temps de la créativité. Je dis, je vous remercie. Je réarticule succinctement les grands concepts de votre intervention. Il a parlé de potestas, c'est la déclinaison de la puissance, bien entendu, en latin. Il a parlé de nergeia, un concept aristotélicien. Et il a parlé aussi d'en télé, qui, en téléchique, la conception en téléchique de la puissance, où CERL dit qu'elle est rapportée à l'Europe, qui a un destin. Je vous remercie par le professeur Aka et nous vous remercions pour cette brève intervention. La dernière idée qui était la sienne, c'est que finalement, c'est sous le nom, sous le régime de la créativité qu'il voit l'expression optimale de la puissance. La créativité comme un acte de puissance. Il invite ainsi le corps des métiers. Comme ça que nous allons nous contempler. Parce que l'énergie et la puissance amènent à la contemplation. Et la contemplation, c'est quoi ? C'est la perfection de ce que nous sommes, comme nous sommes. Très bien. Alors, nous allons donner la parole maintenant à son excellence. Monsieur le ministre, prenez 10, peut-être 15, mais essayez de tout régler le plus rapidement possible. Excellence. Merci. Merci, professeur. Tout le monde dans la salle a noté le parti pris que vous avez eu pour moi. Je vous en remercie, mais je ne vais pas abuser de ce parti pris. En termes de réflexion finale par rapport à tout ce que j'ai entendu ici, je pense que la conférence a confirmé certaines idées que j'avais, certaines convictions. Et bien entendu, elle m'a aussi donné des idées à amener, à renforcer, à élaborer davantage. Parce qu'il faut que le mouvement panafricaniste soit un mouvement non figé, non dogmatique, non passéiste. Il faut qu'on soit, comme disait mon regrette frère, le professeur Moussa Sek. Il faut qu'on installe nos bureaux dans le futur. Et ça, je trouve que c'est une vision, effectivement, non seulement prospective, mais c'est croire que l'Afrique, comme disait aussi une jeune Sénégalaise, Oulima Teguey, elle disait qu'un des drames actuels du monde, on a effectivement un monde qui semble complètement en transition et en phase de réparation. à Oulima, s'unir ou périr ? Est-ce que les Africains l'ont compris et ont bien compris de quoi il s'agit ? L'oeuvre des visionnaires, c'est en 1956, Mao Tse Tung, qui faisait une déclaration en disant, si la Chine respecte le poids de son histoire, le poids 10 ans, 56, c'était 2006, les 50 ans. Et en 2014, la Chine était proclamée première puissance commerciale. Leur philosophie et leur vision du monde, ils continuent de dire, nous sommes un pays en voie de développement. Et Dieu sait qu'ils sont une puissance en voie de surdéveloppement parce qu'ils accélèrent la cadence et ils vont vers le statut de première puissance mondiale. Mais c'est ça que j'appelle des leaders visionnaires. Mao s'est projeté sur 50 ans. Et quoi me crouement en disant aux Africains, évitez le piège de la division, l'unité, c'est urgent. Sinon, nous sommes tellement riches, nous sommes tellement convoités, nous serons le théâtre d'opérations, des batailles, des rivalités du monde en discussion. Cheikh Ante Diop, Cheikh Ante, belle phrase, il est urgent de faire basculer l'Afrique sous la pente de son destin fédéral. Il est urgent de faire basculer. Et il nous a donné d'autres concepts. Quand les Sud-Africains, à l'époque, les racistes qui dirigeaient l'Afrique du Sud, avaient la bombe atomique, Cheikh Ante disait, la sécurité précède le développement. L'Afrique doit régler la question de sa sécurité. En toute urgence, il faut constituer des forces africaines actuelles qui prétendent qu'il y a une erreur dans ce paradigme de Cheikh Ante parce que, pour eux, c'est le développement qui va amener la sécurité dans nos pays. Vous vous rendez compte ? D'abord, comment se développer dans l'insécurité ? Quand je vois dans des réunions internationales de grands économistes dire, vous voyez, l'Afrique, ça va très bien, on est parmi les meilleurs taux de croissance du monde et tout ça. Je leur ai dit, allez dire au Burkina Faso qu'ils ont un bon taux de croissance quand 40% de leur territoire est occupé par les djihadistes, quand leurs forces, les gendarmes, les militaires sont tués, sont massacrés, sont brûlés, venez leur parler de taux de croissance. Donc je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir. La sécurité précède le développement. Cuba, avec 12 millions d'habitants, a 2 millions de soldats, dont 1 million de réservistes. Et soldats tous prêts à aller se battre parce que la menace est en face. C'est déjà où nous avons 400 millions d'habitants. 1% ferait 4 millions de soldats. 0,1% ferait 400 000 soldats. Si on forme ces soldats et on dégage des troupes d'élite, on unire ce continent. Donc le destin fédéral. S'il y a des intellectuels africains qui ne veulent pas céder à la pression, qu'ils nous disent que le destin de l'Afrique n'est pas forcément un destin fédéral. Qu'ils nous expliquent pourquoi depuis 1960, les chevauchés individuels ont mené à un échec collectif. Qu'ils nous expliquent pourquoi, après 60 ans d'indépendance, de théorie économique, de pratique économique, on a zéro pays africain émergent. Zéro. Et je pèse mes mots. Il n'y a aucun pays africain émergent. Alors, quand un paradigme vous mène à cet impasse, il faut avoir le courage de rompre avec ce paradigme. Le paradigme de l'Afrique balkanisée, le paradigme de chacun d'entre nous peut développer son pays, après on renforce nos institutions, après on va s'unir. Ce n'est pas vrai. On nous a mis dans une posture de non-développement. On a bloqué nos pays dès le départ. Et on nous a laissé ces pièges, et nous-mêmes nous entretenons ces pièges. Je termine sur un point doyen. 1960 à nos jours, je le disais au départ, il y a un moment, l'Afrique, quand je dis que l'Afrique n'a pas de stratégie, ce n'est pas de l'arrogance, c'est une conviction. Où est le plan de Lagos ? Quand les meilleurs esprits du continent, Adébaye, 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 les fleu-edem-koyo, toutes ces lumières de l'Afrique se sont mises ensemble. Ils nous ont donné le plan de Lagos. Tout le monde a applaudi. Dans les arrêts qui suivent la Banque mondiale, le traité d'Abuja, tout le monde dit que c'est bien écrit, c'est bien conçu, les délais sont peu longs, mais c'est bien fait. Où est le traité d'Abuja ? Six ans après, on lance l'Union africaine, vision et mission de l'Union africaine. Pendant qu'on construisait l'Union africaine, on lance le NEPAD, on se moche les deux projets. Pendant qu'on parle de ça, on vient maintenant avec les plans émergents. Et maintenant, l'Union africaine, je le dis en tout, ce n'est même pas très diplomatique, mais je suis choqué de savoir que l'Union africaine propose à l'Afrique un agenda 2063. Quand le continent est sous le coup de l'urgence, quand le continent est attaqué par les terroristes, quand le continent fait l'objet de l'envie, du combat de toutes les puissances du monde, on nous dit qu'en 2063, tous les Africains auront l'électricité, tous les Africains auront une voiture, tous les Africains auront une maison. Ça veut dire qu'on nous promet le paradis sur terre en 2063. Alors moi, je dis à tous les dirigeants africains qui ont approuvé 2063, il faut qu'ils demandent à signer un deuxième document disant qu'ils seront là en 2063 pour qu'on fasse ensemble le bilan. Voilà. Monsieur le ministre, je retiens une idée importante, la précellence de la géostratégie sur le développement. C'est une question majeure, parce que nous ne pouvons pas nous permettre de faire le développement sans garantir sa sécurité, la sécurité territoriale. C'est une question, donc, de bon sens, une question de prééminence de la protection sur le développement, la protection du continent africain. D'autant plus que, en matière de richesse du sous-sol, le 21e siècle, sa principale question, c'est, au niveau des relations internationales, c'est comment partager, se partager les richesses du continent africain. Que ce soit le golfe des Guinées, que ce soit le fameux Sahel, qui est un berceau extraordinaire, la question, pour les grandes puissances, c'est le repartage de l'Afrique. C'est l'envers de Berlin. Si on regarde bien, c'est l'envers de Berlin. La question est comment anticiper si ce n'est pas la mise en place d'une armée puissante. Je pense comme vous, monsieur, donnez-moi 15 grands chercheurs et je vais mettre en forme la bombe en Afrique du Sud, la bombe atomique en Afrique du Sud. Bon, vous savez la suite, Mandela, lorsqu'il est passé, l'une des premières conditions sur le plan géostratégique, on lui a demandé de renoncer au projet de la bombe. Parce qu'on sait qu'il y a la hantise du ressentiment, il y a la peur que ceux qui ont été opprimés, un jour, la colère monte sur eux et qu'ils prennent la fameuse revanche. Donc, effectivement, c'est là une question majeure. Et je crois, comme vous, que les universitaires doivent faire du pragmatisme, du réalisme. On ne peut pas faire des projections qui ne cadrent pas avec le réalisme, la réelle politique, comme on dit. C'est pour ça que c'est très important les éléments de solution que nous proposons au terme des thèses, au terme des recherches. Alors, ah, il est là. Oui, voilà. Parce qu'effectivement, j'ai failli la donner au sphinx, comme dit notre frère Mbok Basson pour nommer le maître Obinga. Donc, avant de lui donner la parole pour clôturer, je vais... Alors, donc, je vais donner maintenant la parole à Omo Toundé, donc, penseur des humanités classiques africaines, pour que au bout de 5, 5, 10 minutes ou plus, vraiment, vous arrivez à nous dire la substantifique morale dans votre esprit de cette rencontre-là. Qu'est-ce que vous retenez de ça et comment est-ce que vous voyez les perspectives ? Bonjour, à vous tous et à vous toutes, comme on dit de notre tradition, à Théopée. Voilà. Je remercie vraiment le serf d'Otola pour ce colloque et surtout ce thème. Je m'en vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que on se pose des fois les questions de savoir mais pour quelle raison il y a cette espèce de vie des civilisations. Elles naissent, elles disparaissent. et il y a une découverte que nos ancêtres ont fait. Pour moi, c'est la plus brillante des découvertes. Avant même la construction des pyramides, c'est la notion de précession des équinoxes. Dans cette précession des équinoxes, ils ont découvert qu'il y a deux cycles. Il y a le cycle du Zodiac. Vous savez que tous les cycles du Zodiac viennent de la tradition de l'Égypte, de la vallée du Nil. Mais ce cycle du Zodiac, c'est 12 mois avec le soleil qui passe en moyenne un mois dans chacune des constellations. Et il y a le cycle de 26 000 ans avec ce cycle dans le Zodiac. C'est vrai que quand j'étais étudiant, j'entendais le professeur Benga parler de l'avènement des souverains avec la période fondatrice, ce que les égyptologues occidentaux appellent la dynastie zéro. Ce qui était marquant, c'était la présence du taureau. Le souverain aborde une queue de taureau, il est représenté sous la forme du taureau dans les grands temples du Younou, des Liopolis, de même. C'est que cette étrangeté, je l'ai comprise quand j'ai passé du temps à regarder le ciel quand je suis rentré en Guadeloupe. Cette raison que les ancêtres ont traduit cette présence cosmique sous la forme tellurique du taureau. Après, qu'est-ce qui se passe ? Les ancêtres vont déplacer leur capitale de plusieurs milliers de kilomètres pour aller à Ouasset, c'est-à-dire à Thèbes, où la dieu va être présentée sous la forme du bélier, le bélier d'Amon, avec les barques d'Amon, la fête d'Opète. Et on voit que là, le culte a changé. On voit apparaître de nouveaux textes théologiques et surtout, je dirais, les rituels s'adaptent, les rituels pharaoniques vont s'adapter à cette ère du bélier. Et qu'est-ce qu'on constate quand on regarde le ciel ? Au deuxième millénaire, le soleil était dans la constellation du bélier. Après, elle a l'air des poissons. Donc, quand le soleil est dans la constellation du poisson, vous tirez la droite, en face, vous avez la vierge. Donc, ce qui veut dire que le ciel a la pressée en haut du ciel et qu'il n'y a jamais eu de prophète. Il y a eu des scientifiques. Et ces scientifiques qui ont percé les lois de l'univers, quand il a fallu expliquer cela au peuple, ils ont fait des allégories. C'est-à-dire que les énergies qui agissent dans le monde, c'est-à-dire dans l'univers, dans le monde cosmique, ont été traduites par des personnages, mais la vitalité énergétique de cet être existe vraiment. Donc, ce qui fait que quand les étrangers sont venus, on leur a appris la dimension morale des choses parce que n'oubliez pas que les pères de l'Église, pourquoi il y a Copi, pourquoi il y a Plagia ? Parce que les pères de l'Église chrétienne étaient africains de naissance. Quand on parle d'Alexandre, d'Alexandrie, origine d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie, mais c'est Alexandrie, l'Alexandrie, c'est l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il y a à Alexandrie ? La bibliothèque d'Alexandrie. Donc, tout le monde a pris cette bibliothèque parce que vous imaginez, comme le dit le professeur dans la philosophie africaine de la période pharaonique, c'était la plus grande bibliothèque de l'époque. Vous imaginez que la bibliothèque François Mitterrand se retrouve à Ouagadougou. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas qui les intéresse. Puisque normalement, comment vous faites pour imaginer que la bibliothèque des Grecs se trouve en Afrique ? Donc, ça veut dire qu'ils reconnaissent par là que la pensée occidentale est en dessous et en deçà de la pensée africaine. Et qu'il y a eu cette période où la civilisation occidentale est venue à l'école, est venue apprendre en Afrique. Maintenant, quand ils se sont érigés en maîtres, ils ont effacé le savoir. Ils ont effacé le savoir de manière à faire en sorte que nous soyons, je dirais, des feuilles blanches, prêtes à être colonisés, prêtes à être programmés programmés pour servir le blanc. Sauf que, quand j'avais 14 ans en Guadeloupe, je me suis rendu compte que nous n'avions qu'une seule source d'information. Et je l'ai dit dans mon devoir du bac. Je leur ai dit, vous me demandez d'être objectif, mais je ne peux pas être objectif. Parce que la totalité des informations que je reçois chez moi en Guadeloupe ont une unique source, c'est-à-dire Paris. Mont-Manuel, c'est Fernand Nathan, c'est Paris. Le journal Le Point, le journal Le Monde, c'est Paris. Europe 1, c'est Paris. C'est-à-dire, tout est Paris. Donc, à partir de ce moment-là, même quand je regarde la Bible, c'est imprimé à Paris. Donc, comment je fais pour être objectif alors que vous avez biaisé la question des sources d'informations ? Donc, c'est à partir de ce moment-là, je leur ai dit, c'est très simple, moi, j'irai à la rencontre de l'objectivité. Et c'est pour cette raison que quand je suis parti, je suis vraiment très content d'avoir rencontré le professeur Belga très tôt. J'étais alors étudiant. On a passé des milliards d'heures ensemble. Le professeur Biogo qui m'a parlé d'une vête. J'ai ramené le vête en Guadeloupe. J'en ai parlé à la télévision, à la radio. Et ramener cette connaissance-là et je vois qu'elle est essentielle aujourd'hui pour notre jeunesse. Lorsque nous parlons de créer une nouvelle pensée africaine, je tiens quand même à vous rappeler tous les législateurs dont on dit qu'ils ont créé des grands peuples. Même ceux qui sont que mythiques comme les Moïse et autres. Leur départ, c'est toujours l'Afrique. Leur banque d'information, c'est toujours la civilisation de la vallée du Nile. Donc ça veut dire qu'il y a dans cette civilisation, il y a dans ce continent, la capacité d'élever des hommes nouveaux, c'est-à-dire de créer des êtres nouveaux. Mais cette création d'êtres nouveaux doit s'accompagner et aussi avec notre capacité de voir la beauté et la richesse de ce que nous avons. Donc, voilà pourquoi je dis une chose qui est essentielle. Moi, il y a des choses qui m'épattent. On vous dit oui, l'Afrique a inventé l'écriture. Excusez-moi, je tiens quand même à expliquer quelque chose. Ce n'est pas le fait d'avoir inventé l'écriture, c'est le fait de s'être dit qu'il est possible à travers des graphies de capturer le son. Et la quête a été dans la capture du son. Et lorsque nous faisons, nous transmettons l'apprentissage de la lecture des Médounetières aux jeunes générations, il faut savoir que ce que nous lisons a quand même plusieurs milliers d'années. Lorsque nous disons, les scientifiques disent qu'il n'est pas possible d'unifier la physique classique et la physique quantique. C'est deux comportements différents, deux relations entre les deux. Lorsqu'on nous dit qu'il y a des nombres décidés de mots, des nombres binaires, je tiens quand même à rappeler que pour l'Africain, c'est le même univers. Parce que c'est à partir notamment des calculs qu'on voit sur les papyrus de Yamesu, c'est sur ces traditions africaines, du fa, par exemple, qu'on voit que la dimension de ces deux familles de noms... Je pense que lorsqu'on parle de renouveler la pensée africaine, c'est premièrement deux choses. Fluente pour la nature et cancérigène pour l'homme. Ça crée trop de problèmes. L'Afrique doit relever ses défis avec ses propres solutions. Pour être tributaire, découvrir à des énergies pures... Moi, je m'en rappelle une fois, nous étions allés visiter le musée du Louvre et j'avais demandé au professeur, mais professeur, est-ce que vous pensez que les savoirs de l'Egypte sont toujours vivaces ou ces savoirs ont disparu ? Le professeur m'a dit au Motoundé, ces savoirs-là sont partout. Tu vas dans n'importe quel pays africain et tu les vois. Formidable. Avec des intervenants, formidable. Nous nous sommes nourris d'une pensée très forte. Maintenant, nous devons incarner cette nouvelle pensée. Je vous demande de témoigner, tous et toutes, autour de vous, dans votre pays d'origine, de ce grand moment que nous avons vécu ensemble. Nous avons été... Cette graine africaine qui est dans nous, elle a été arrosée dans le cadre du colloque du Cerde d'Otola. En toute tranquillité, voyez-vous, pour le bonheur et la prospérité de tous les habitants du continent africain et de la diaspora. Voilà, mes très chers. Je vous remercie. Applaudissements Professeur Obinga, vous avez illuminé cette rencontre, ces moments. Votre présence, à elle seule, est un symbole et nous avons beaucoup appris les perspectives que vous avez données, jusqu'à y compris, ce fameux... Cette prémisse au niveau de la Constitution de l'État fédéral. Voulez-vous, compendieusement, en quelques mots, en quelques idées, vous voyez, pour que, en repartant d'ici, chacun voit l'horizon qu'il faut prendre pour maintenant et pour les jours qui viennent. Professeur, vous avez la parole. Doctement. Merci beaucoup, professeur Biogo. Comme tous les amis prédécesseurs, je suis également ébloui par cette rencontre et, bien évidemment, remercie vivement le serre de Tola parce que ce n'est pas faillité dit par les uns et les autres. Bon, je peux répéter peut-être à ma manière. La première idée, c'est que chacun de nous est un phénomène humain. On n'est pas autre chose. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des arbres, nous ne sommes pas de l'argile, nous sommes des phénomènes humains. nous sommes des phénomènes dans le règne animal. C'est un créateur. C'est un créateur. Il n'est que créateur. Au début, il est tout nu, poilu. Il se couvre avec des branchages, des feuilles. Il ne connaît pas encore le tissage. Il va le créer plus tard. La bi. C'est une grande créativité. Se couvrir les Africains connaissent le tissage, le tisserand depuis l'Égypte antique, partout, surtout le continent africain. Même chez les Dogos, on en a fait même mythologie. Déjà ça, par rapport à soi-même, éviter la nudité, le contact direct avec le soleil. On se couvre. C'est un phénomène humain, c'est une créativité quand on a commencé à domestiquer le feu, à domestiquer les plantes pour les manger et à domestiquer les animaux. L'Afrique a des berceaux agricoles. Le sorgho, le millet, l'incité dans l'Éthiopie, etc. On a des céréales, on a de la nourriture, on a nos propres alimentations. Déjà, on a souffert la pêche avec des ameçons, même en pierre, en bois, etc. En corne. Donc, et comme on vient de le rappeler tout à l'heure, on a inventé aussi, on a taillé la pierre pour prolonger notre activité sur terre. Et, après la domestication du feu des villages, les villages se sont regroupés et ils ont créé des royaumes, des empires même, le Mali, Ghana, son rail, même avec la charte, la charte demandée, avec une grande activité économique de navigation sur le Niger, sur le fleuve Congo, sur le Nil, l'agriculture, la maîtrise des saisons, etc. L'exploitation économique très mesurée de l'environnement, pas de pollution, pas de, etc. Donc, cette mesure de soi avec la nature, on a créé donc des royaumes, il y en a partout, non seulement la vallée du Nil, Kourche, Nubie, etc., l'Egypte antique, même le Sahara, aujourd'hui, il y a le témoin des peintures rupestres, c'est fait magnifique, c'est fait par des êtres humains qui ont vécu là-bas. Il y a le Ghana, le Mali, le Sunray, et le nord du Ghana a été repris par le Gold Coast, la côte d'or. Et Kourma a dit non, c'est le Ghana ancestral qui revient, etc. Et le Mali a gardé le Mali. Il y a des royaumes, des Moussi qui existent encore partout, partout, sur tout le continent africain. Au Ghana, les Achantis, au Niger, les Yurba, les Hibou, les Isikri, les Kano, les Sokoto, etc. Partout, sur tout le continent africain, ici, il y a Njoya, le royaume d'Njoya, et tous les autres, ils ont vécu avec des chefferies, des Mbog, etc., une grande organisation, parce que le phénomène humain le fait, toujours. Le phénomène humain le fait. Royaume en RDC, vous avez le royaume des Luba, des Kouba, des Congo, des Pendée, il n'y a pas un seul qui le met, s'il n'y a pas un royaume, une organisation de la vie, une organisation de la vie, là où l'homme, en tant que, dans l'épanouissement, dans la beauté, etc. A telle enseigne que c'est tellement la conception de la vie, de la beauté, de la convivialité, tellement, et puis le divin est en présent, l'Égypte antique ne connaît pas de prison d'État. Cette société n'a pas bâti de prison d'État. Je peux faire mal, on me punit, il y a des punitions en Égypte, il y a des manières de punir si tu as mal fait dans la société, mais il n'y a jamais de prison d'État, c'est-à-dire de privation de liberté. En Grèce, il y a des prisons d'État, Socrate est mort en prison d'État. Pourquoi ? Parce que l'être humain, le phénomène humain, il a d'abord son nom, c'est-à-dire son énergie, son nom dit son énergie, et l'énergie est transcendante et divine. Il est aussi en relation avec le cosmos par un esprit qu'on appelle le cas, son cas, etc. Il y a eu mais en prison, privation de liberté, je mets également ces entités divines en prison, ce qui est un sacrilège. On punit parce qu'il y a l'éthique, il y a les valeurs, etc., mais on ne met pas en prison. Donc, on fait tout pour élever ta conscience. C'est ta conscience à toi qui doit te guider pour éviter même la prison. C'est la maths qui est le guide de tout le monde. Donc, on a le phénomène humain, on a fait ce qu'il fallait faire. On a contrôlé notre environnement, on a bâti, on a circulé, on a fait des échanges, on a bâti monnaie, on a travaillé et même mieux, même mieux. Il était empereur de l'Empire romain, empereur comme César, empereur. Pourquoi ? Parce que nous avons les monnaies, chaque empereur doit battre monnaie. Il y a les monnaies de 1991 de l'empereur et nous avons la monnaie de 193 d'un empereur, Maxime Sévère. mais il n'y a pas de monnaie pour 190, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas eu d'empereur, mais comment l'Empire peut être vide pendant ce temps-là ? C'est impossible. On cherche, on fouille, on fouille, on fouille, et finalement, on n'en a pas fait la publicité parce que c'était noir. On a trouvé cet empereur noir avec son titre, son effigie, exactement comme tous les empereurs. et il devrait battre Monnaie qu'on battait pas à Rome mais à Cappadoce. Il devait battre Monnaie. Il a battu Monnaie et ça fait le lien, donc on suit la ligne entre 1991, il y a 12, c'est lui, et 13, c'est l'autre. Ça a rempli. Donc, il a été effectivement empereur parce qu'il a battu Monnaie et non seulement son titre le dit qui est l'empereur, parce qu'il y a les médaillons de l'empereur. C'est mon enseigne nulle part qu'il y a eu cet empereur noir charbon qui a dirigé l'empire romain comme César, comme tous les autres empereurs. Donc, le phénomène humain africain a été perturbé, perturbé quand il était en contact avec l'Occident parce que l'Occident a sa logique de l'histoire. Il ne fait pas l'histoire pour faire. Il le fait selon une logique historique. Et cette logique historique n'est que mercantiliste. Je crois qu'on a dit tout à l'heure, c'est des marchands. C'est le mercantiliste. C'est tout. C'est le profit, c'est l'argent, c'est le bénéfice, c'est l'intérêt qui intéresse. Les autres, ce sont des pures salamadèques. Quand il vient en Afrique, il trouve qu'il s'explique, etc. Ça le facilite déjà. Donc, il n'a presque pas peur. Il a eu peur des Chinois, ils étaient mieux équipés. Il est resté sur la côte. Donc, il trouve que c'est déjà abordable, etc. Il commence par pas par la violence. Il a commencé par prendre des Africains, les éduquer à Lisbonne, des choses comme ça, etc. Même le premier évêque noir sur le continent africain, c'est du Royaume du Congo. de leur logique africain. C'est-à-dire qu'il est hors de l'humanité, il est sauvage, il n'a pas d'âme, il n'a pas de langue, il n'est bon à rien, sinon être esclave. À détruire même eux-mêmes, eux-mêmes, l'Occident, les Européens, eux-mêmes aussi, pour faire ce système-là. Parce qu'ils chantent des mots. Tantôt c'est esclave, vous n'êtes bon à rien, tantôt vous êtes colonisés, tantôt vous êtes des partenaires. Mais c'est la même chose. Et les Africains, on croit qu'ils sont partenaires, qu'ils sont, on va vous accompagner, on va vous aider, on va vous soutenir. Mais qui soutient la Chine ? Qui soutient la France ? Qui accompagne la France même ? Et la France va vous accompagner quand elle n'est pas accompagnée elle-même. Donc c'est toujours cette logique-là. C'est cette logique. Voilà pourquoi pour sortir cette logique, ce n'est pas une affaire de genre. Ce n'est pas ça le débat, le genre masculin, féminin, etc. C'est très secondaire. C'est important, mais c'est secondaire. Ce n'est pas la spiritualité que nos ancêtres, nos ancêtres, nos ancêtres, ils sont morts, c'est nous qui sommes présents. C'est important, mais ce n'est pas l'essentiel aujourd'hui. pour la notre survie. Il y a beaucoup de choses. Donc il faut distinguer ce qui est important et de ce qui est essentiel. Tout important n'est pas essentiel, mais tout essentiel est important. Aujourd'hui, si nous ne faisons pas l'État fédéral, les débuts de l'État fédéral, pour la promotion, nous serons comme l'Amérique latine. Ils avaient refusé de faire l'État fédéral proposé par Simon Bolivar. Voilà où ils en sommes aujourd'hui. Il y a trop d'excuses. « On n'est pas prêts, chacun doit se développer et on va s'embrasser après, demain. » C'est diluer le problème pour rien. Les États-Unis n'ont pas eu cet état d'âme. Et c'est des jeunes gens de 33 ans qui ont fait les États-Unis d'Amérique. De 30 ans, de 28 ans, pas plus, pour jouer. On fait aujourd'hui avec ce qu'on peut faire et demain, les autres vont perfectionner. On ne peut pas tant. le tout est déterminé de suivre sa logique historique à soi. Si nous ne suivons pas la logique historique, tout ce qu'on fera, ça plaire à l'Europe. Vous faites la CDAO, ça plaire parce que ce n'est même pas un télétravail, ce n'est pas une puissance. Ils vont financer ça, payer les salaires. Vous faites tout ce que vous voulez faire. Ils vont prendre les ports de Point Noir, Bolloré, tout ça, les chemins de fer, le bois, l'uranium, le cacao. Ils vont fixer toujours les prix. Tu fais le cacao, tu ne fixes pas le prix et moi, l'acheteur, je fixe le prix. Ça sera toujours comme ça dans cette logique-là. Voilà pourquoi il faut quitter cette logique-là. Il faut, si on réussit cet appel ou cette déclaration, changer carrément de dire, nous, c'est le panafricanisme. Notre vision, notre idéal, c'est qu'il nous donne une vision sur le panafricanisme. Et l'impossible à vaincre, à rendre possible, c'est l'État fédéral. C'est ça, la vie. Voilà. Merci, professeur. Donc, tout à l'heure, nous donnerons la parole à l'assistance. Je citerai des interventions. Donc, il y aura une quatrième chaque fois. Je citerai des interventions. Donc, deux choses. La grande affaire dont a parlé le professeur Obinga pendant toute cette période, c'est celle des deux logiques. Une autoritaire et une autre qui est la nôtre. Et nous devons essayer de travailler à la substitution de cette première logique pour mettre en place la deuxième logique. Une grande idée qu'Obinga a apportée pendant ce moment majeur. Et qu'au-delà des autres problèmes qui sont secondaires, tous les autres secteurs, tous les autres domaines. Et il invite donc, c'est sa grande contribution, au titre de la nouvelle pensée africaine, a substitué cette logique première qui est, on dit, elle est thératologique. Ça veut dire qu'elle est elle est dangereuse. Elle est remplacée, dit-il, par la mahat, la logique de la mahat à cause de ses vertus. Merci, professeur. Applaudissons encore pour le professeur. Avant de donner la parole à l'assistance, je voulais attirer l'attention sur un seul point. Un seul point. J'aurais pu, si on avait le temps, décliner une conception pentagonale. Puisque je parle cinq fois avec cinq arguments, une conception pentagonale de la puissance. Je ne le ferai pas. Je veux juste attirer l'attention sur le fait que la puissance est vraiment au cœur de ce colloquium. La puissance, elle s'exerce au niveau des arts, elle s'exerce au niveau de la technique et elle s'exerce enfin au niveau éthique. Je ne vais pas développer, je voulais simplement penser c'est l'affaire de la puissance. Comment donc l'articuler, articulation logique de cette pensée, comment après l'avoir énoncée clairement, comment la mettre en pratique, j'ai essayé de dire que à ma manière que cette puissance, c'est cela qu'on appelle la déportation asymétrique instantanéiste. C'est cela la puissance même. Voici ma contribution pour ce colloquium. Il faut maintenant maîtriser cela, je vais m'arrêter là et distribuer la parole. Donc, désignez-vous librement en indexant trois fois ici, trois fois ici en souhaitant qu'au-delà des trois, que le professeur Njo Moële par là, ça fera quatre. La même chose pour ce côté-ci, que trois mains se lèvent en souhaitant que notre, bon, les profs, je souhaite que les profs parlent librement, mais il y a quelqu'un qu'on n'a pas vraiment entendu, notre frère Mbok Basson. Donc, ça fera quatre. Ça fera quatre. Le professeur Ounangini, bien sûr, donnera son expertise. Ça vous laisse deux places ici pour que ça fasse quatre, trois ici et quatre là-bas. Maintenant, on peut... Quand je dis là-bas, c'est vraiment dans l'étendue, dans sa totalité. Je ne dis pas que devant, je dis l'étendue des rangées. c'est toute l'étendue de la rangée. Donc, librement, si vous voulez lever la main, tout de suite, on prend, on vous donne... si vous pouvez, vous... Alors, là, il y a... avec le professeur Njo Moële, ça fait un. On va faire la parité puisque vous avez demandé la parité, vous les femmes. Vous n'allez pas toutes parler, vous parlez aussi avec les hommes puisque nous faisons un. Alors, donc, on prend une femme ici, ça fait deux. Est-ce qu'il y a des gens derrière, s'il vous plaît? Ça fait trois. La quatrième personne. Voilà, ça fait quatre. Ici. Ah, il s'est autorisé le micro. Ah non, c'est ça. On l'a confié. On l'a remis. Mais la dame ne peut pas lui remettre le micro sans que le modérateur l'ait autorisé. On a dit d'enlever la tyrannie. OK. Bon, gardez, gardez le micro puisque vous avez... Attendez, ça fait deux. Ça fait trois. Donc, il reste une place qui va être déportée soit là-bas, soit ici. Le plus clair possible pour que nous profitions tous de votre Sophia, de votre Saha, en égyptien ancien, la sagesse, Saha. Saha. Merci. En fait, ce n'est pas une question en soi. Soyez succincts, allez à l'essentiel ou votre question ou votre proposition. Bien, merci. Nous parlons de la nouvelle pensée africaine. Je vais commencer ici par une métaphore. on dit la pensée est le bourgeon où nous sommes maintenant. La parole est la floraison. Nous venons de parler mais l'action est le fruit. Donc, nous partons d'ici en ayant déjà une action. Donc, il faut qu'on passe à l'action. Je crois qu'on a beaucoup pensé depuis des siècles et nous avons beaucoup parlé. donc ce cheminement pour moi je présume enfin je propose que nous que nous passons à l'action que nous fassions des propositions concrètes. Allez-y donc quelle est votre action ? Très bien. Moi aussi je vous invite à l'action. Quelle est votre action ? Mon action c'est que j'ai proposé un concept de développement intégré et ce concept part de l'évolution non seulement de l'Afrique mais du monde. Et vous l'avez si bien dit vous avez parlé de la puissance et si nous sommes ici par l'océan d'Otola nous devons considérer que nous sommes dans un champ de pure potentialité. Donc l'océan d'Otola pour nous est un champ de pure potentialité où nous sommes en état de conscience où il n'y a plus de genre il n'y a plus d'identité. Nous sommes une conscience donc une énergie une puissance. Alors il faut passer donc à l'état de pure conscience s'ignorer soi-même et être unifié. Quand nous sommes unifiés nous constituons une force une énergie aussi forte que personne ne peut détruire. Aucune arme ne peut détruire cette énergie. Et pour cela en partant d'ici je souhaite que les apports des uns et des autres soient unifiés qu'on parte en état de conscience et non en étant des individus. non en dispersion. Très bien. Très très bien. Allez-y donner le micro aux autres rapidement parce que j'ai 59. 14h59. Merci de m'envoyer passer la parole. Attendez s'il vous plaît. Il est 15h. Le professeur Binam nous disait que le ministre viendrait entre 15h et 15h. Joël Higors s'a dit ma question j'ai deux questions. La première question est adressée à monsieur le ministre. Monsieur le ministre vous nous avez nourri pendant quatre jours sur la pensée la nouvelle pensée africaine. J'aimerais savoir vous en tant que penseur qu'est-ce que vous vous pensez de l'Afrique ? Et la deuxième question est posée à monsieur Oumotoundé. Oui. Puisque vous nous avez nourri pendant tous ces jours sur la pensée la nouvelle pensée africaine. Nous avons écouté nous avons écouté tout le monde mais jusqu'ici vous n'avez proposé aucune solution pour sortir l'Afrique de cette emprise-là. Je vous remercie. Ah si. Très bien. La troisième personne rapidement. Une minute. Pas plus d'une minute. Une seule minute. Si on est hors de 30 secondes ils ne vont pas être sépérés. S'il vous plaît. Bonjour. Merci professeur. Je voudrais profiter rapidement pour vous témoigner toute ma gratitude. Vous qui avez été le co-directeur de mes travaux doctoraux professeur Biogo la suivi toute ma gratitude. Je voudrais également profiter pour témoigner toute ma gratitude aux autres panélistes qu'on a beaucoup écoutés et qui nous ont nourris. Maintenant je vais rapidement à la question. Ma question la voici. Elle s'adresse au professeur qui nous propose une articulation pratique et qui serait davantage idéologique en matière de panafricanisme concret. Je voudrais me référer à deux scientismes. Est-ce que on peut l'articuler et comment le faire aujourd'hui et Nyerere qui a proposé le panafricanisme gradualiste et qui a mis en avant le socialisme africain ? Est-ce qu'on peut trouver en ces deux substrats idéologiques de la matière aujourd'hui et les réactualiser pour qu'on accélère le processus intégratoire voire unitaire africain ? Merci. C'est nous qui vous remercions. Pour la... L'axiomatique a déjà été faite. Vous ne créez pas d'autres règles. Merci beaucoup. Nous parlons de la puissance. Mais je voudrais dire que la puissance est là en Afrique. La puissance n'a pas disparu. La question, c'est la déconnexion des Africains de cette puissance-là. il faut reconnecter les Africains à la puissance qui est là, qui existe. Il y a des clés. Et tant que nous serons dans cet environnement des autres, il n'y aura jamais cette reconnexion. L'autre problème, c'est qu'on a été déconnectés de cette puissance. Le problème, c'est comment reconnecter l'Africain à la puissance profonde qui est là. Et les autres essayent de puiser dans cette puissance-là, mais en réalité, ils n'y arrivent pas. Parce qu'il y a des clés importantes. Ils n'ont pas ces clés-là. Donc, je dis que quand on parle des armées, parce qu'il faut repenser, il faut repenser absolument la question de la sécurité en Afrique. Et nous avons des intelligences. La jeunesse a des intelligences, même des intelligences artificielles. Mais il faut que le politique, il faut que le politique soit reformaté. reformaté. Parce qu'on a été déconnecté et il faut cette reconnexion. Donc, je voudrais que quand on parle de puissance, qu'on sache que la puissance, elle est là, elle n'a jamais disparu. Très bien. professeur Kouman Doumbé III, historien et politologue, toutes nos civilités, Prince. Allez-y, s'il vous plaît. Merci de me passer le micro encore une fois. Moi, j'aurais seulement une recommandation à faire au serre d'Otula. C'est de valoriser les princesses et les reines africaines. Parce qu'en Occident, vous allez voir que les reines, les princesses et les rois sont valorisés. Nous, pourquoi nous ne sommes pas valorisés ? C'est vous qui avez la pensée africaine. C'est nous qui avons la pensée africaine. mais c'est quand même l'Afrique, le B, comment on appelle ça ? Le Daomé. Merci. Vous avez Yassantoua au Ghana qui a défendu le Gold Coast. Je pense que la nouvelle pensée africaine devrait vraiment... Merci. Je suis Lucas Camdem, chef d'entreprise, président du groupe MTA pour ceux qui vivent comme le FACOP. Future Africa Coaching Programme, c'est une association créée pour former les jeunes. J'en suis le président. Deux préoccupations majeures. On n'en a pas beaucoup parlé. On n'a pas beaucoup parlé des causes de la situation dans laquelle nous sommes. Et dans le livre que j'ai commis au chapitre 8, j'ai présenté la cause principale de mon point de vue. Et non, cela... Qui est... C'est l'ensemble des semences, des graines de la peur, de l'incertitude et de l'indécision dans les cerveaux des Africains. Même ici, j'ai perçu, je ne vais pas nommer qui que ce soit, des gens qui ont eu peur de s'exprimer. Et on sentait qu'ils avaient des choses à dire. Il y avait des panélistes qui avaient des choses à dire, mais on sentait qu'ils s'auto-censuraient. Et il y en a qui ont parlé très librement, soit parce qu'ils sont déjà assez vieux et qu'ils se disent je n'ai plus rien à perdre, soit parce qu'ils sont tellement engagés qu'ils sont prêts à mourir devant, on a dit devant la patrie, c'est ça ? Devant la patrie. Je m'adresse surtout au professeur Théophile Obinga et au professeur Motoundé. Est-ce qu'on ne pourrait pas, ne fût-ce que de temps en temps, au lieu de parler de l'Égypte, de l'Égypte ancienne, parler de l'Afrique ? Parce qu'il s'agit de l'Afrique. D'après tout ce que j'ai lu, en fait, il s'agit de l'Afrique. Mais quand on dit Égypte, dans le cerveau des enfants, en tout cas, moi j'ai l'appelé jusqu'à maintenant, quand on dit Égypte, c'est comme si c'était ailleurs, loin de l'Afrique. Mais quand on dit la langue africaine ancienne, l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, il y a eu, nous le savons maintenant, des pyramides en Afrique centrale, des grandes pyramides. Il y a des techniques qui permettent de découvrir les fondations de ces pyramides-là. Mais comme la plupart étaient en terre, il ne reste que les fondations. Donc, je vous en prie, faisons un effort pour ne pas diviser davantage l'Afrique, y compris dans le passé. Très bien. Bon. La troisième personne, vous terminez par le professeur Njo Moële. D'accord. Merci. Une fois de plus, merci pour m'avoir passé la parole sur Moussan Njoia, africain. Moi, j'ai deux problèmes, préoccupations. J'ai lu avec attention la proposition de constitution de l'État fédéral faite par le professeur Théophile Obenga. Mais moi, j'ai un problème. C'est qu'à chaque fois, on parle de la forme de l'État en Afrique, on ne parle pas de la nature de l'État africain, surtout en Afrique francophone, qui est un État bureaucratique. Pour un homme petit, de taille, ou plus gros, l'esprit de l'État africain contemporain est la bureaucratie. Et on le voit même avec la décentralisation. Une catégorie de personnes qui détient l'essentiel des pouvoirs de décision et qui fait ce qu'il veut actuellement, Cameroun, le débat sur la ligne. Même dans la loi de règlement budgétaire. Donc, si on ne change pas cette nature bureaucratique de l'État africain, allez voir ce qui se passe au Nigeria. Donc, je pense qu'on devrait davantage, je termine là-dessus, on devrait davantage s'intéresser d'abord à la nature de l'État africain qui devrait favoriser davantage de persuasion et de délibération. Pour terminer, une petite remarque, c'est que... Observation. Observation, petite observation, très rapidement, professeur. C'est que... Très faible implication de la jeunesse parmi les intervenants. On a rassemblé quand j'ai fait la moyenne d'âge, c'est 60 ans. C'est très intéressant la sagesse des anciens en Afrique. Mais ce que moi, je sais chez moi, dans le nom, s'il vous plaît, professeur, j'ai fini. Vous rendez coupable l'institution organisée. Je parle des conférenciers. Ah non, vous avez parlé de la présence. Non, je parle de la faible impact des intervenants, la faible implication de la jeunesse. Et je dis chez moi, quand on parle de la société secrète, le Nguyen, chaque fois que vous avez un fournait Nguyen, c'est-à-dire le roi du Nguyen, il est accompagné de deux petits-enfants de moins de 7 ans pour assurer la transmission. Quand on regarde généralement à la table, j'admis beaucoup la chevelure blanche, mais je remarque que depuis trois jours, très rarement, on a vu un jeune homme à la table comme vous vous êtes assis là. Je vous remercie. Professeur Nguyen Moële. Merci. S'il vous plaît. Je vais essayer d'aller rapidement. Je souhaite que la formule à retenir soit celle de cette rencontre que la déclaration de Yaoundé consiste à recommander quoi ? Qu'elle soit précise dans les recommandations. Beaucoup de choses ont été dites. Il y a la pensée telle qu'on peut la décliner dans la recherche scientifique, dans la pensée politique. Bon, la pensée. Ensuite, le plan d'action. Alors, au niveau de la pensée, je vais redire ce que j'ai dit mardi dernier. Il s'agit ici des actions à recommander en ce qui concerne la culture scientifique au milieu du peuple. Et à ce sujet, je pense que la recommandation de la déclaration de Yaoundé devrait inviter les connaisseurs de la tradition égyptologues et autres, les membres des sociétés initiatiques et qui ne sont pas, qui sont le reflet de ce qui a existé en Égypte, à savoir les écoles de mystère. Je l'ai dit aussi, on est obligé, on est en séance de conclusion, il faut redire ce qu'on a dit. Les écoles de mystère de l'Égypte n'étaient pas ouvertes à tout le monde. Les sociétés initiatiques dans notre Afrique, aujourd'hui, en tout cas subsaharienne, les sociétés initiatiques aussi sont réservées à des privilégiés, les enfants des notables et autres, n'est-ce pas ? Sur la base de quel principe ? Nous l'avons dit l'autre jour. On ne peut pas mettre entre les mains de n'importe qui du premier venu la connaissance qui est une puissance, qui est un pouvoir. Il faut être ce principe, ce principe que notre déclaration de Yaoundé devrait ajouter, c'est vrai que, pardon, au moment où l'Afrique veut effectivement passer à l'étape d'une affirmation d'une personnalité nouvelle. C'est de l'Égypte, a été la personnalité nouvelle d'aujourd'hui. Il voudrait que on associe symboliquement l'Égyptologie, la connaissance traditionnelle, les initiés, tout ça. Mbogbasson est dans la salle, je ne l'ai pas vu, mais à partir où le professeur Biogor a cité son nom, il sait, il se souviendra que ce que moi j'ai toujours dit, c'est qu'il faudrait donc faire en sorte que les connaisseurs de la tradition fassent comme dans l'école publique, qu'on sorte, qu'on démocratise ces connaissances traditionnelles, qu'on les associe avec le travail qui se fait dans des laboratoires modernes. Parce que l'Afrique que nous sommes en train de vouloir lancer là maintenant ne devrait pas être une Afrique qui veut encore s'enfermer, prouver quelque chose. Le mouvement de Senghor et autres a été, a joué son rôle. À son moment, il fallait condamner les négations qui ont été infligées à la culture africaine. Maintenant, cette culture africaine est suffisamment mûre pour se dire sans complexe, je vais faire comme les Japonais, je vais faire comme les Chinois, puisque tout le monde suis à l'aise pour évoquer cela, ça a été évoqué dans les par les intervenants que nous avons entendus. Moi-même, je l'ai évoqué mardi dernier, la Chine c'est sans complexe qu'elle va à la Silicon Valley pour s'intéresser à la modernité. Les GAFAM, la Chine en a. L'Afrique aussi doit se dire. Mes entrepreneurs, les entrepreneurs, j'ai rappelé qu'effectivement un jour au Cameroun, l'OAPI, l'Organisation de la protection intellectuelle a invité des entrepreneurs pour leur dire en matière d'innovation, voilà des brevets d'invention qui sont déposés ici. Venez acheter les licences d'exploitation de ces brevets. Toutes ces démarches doivent être encouragées parce qu'il n'y a pas que le politique. Si les entreprises, quand on parle aujourd'hui de Google et des autres et qu'on pense qu'au niveau de l'Afrique, l'entrepreneur, le privé ne peut pas prendre cette envergure, il faut que le pouvoir d'État effectivement travaille, oeuvre à faire en sorte que les centres de diversité et des industries collaborent. Et pour cela, il y a une législation qui doit protéger les droits des traduits praticiens. Parce que qu'est-ce qu'ils disent souvent quand ils ne veulent pas s'associer ? Qu'on va exploiter leurs connaissances, on va produire des médicaments, etc. Et zéro franc pour eux en termes de droits d'auteur. Il faut donc les associer et pour les associer, il faut que la loi dans chaque pays prévoit cela. Alors la deuxième forte recommandation, là je suis resté dans le domaine... parce qu'il y a 4 autres personnes... Oui, oui, mais la deuxième recommandation importante, elle est la déclaration de Yaoundé doit, devrait, inviter les pouvoirs d'État existants. Parce que c'est ça qui nous réunit ici. Les puissants d'État existants, les 54 souverainetés, il faut que la déclaration de Yaoundé leur demande de se préparer à abandonner un peu de leur souveraineté. Parce qu'on ne pourra pas... il doit pouvoir exister un lobbying permanent auprès des autorités étatiques pour leur dire voilà ce qu'on demande. Sinon, c'est là que je vois vraiment l'efficacité. Et il faut simplifier, je vais m'arrêter là, mais j'essaie de s'élever les deux âges, les préparer à abandonner un peu de souveraineté nationale à être moins jaloux de leur souveraineté parce qu'effectivement ce sera nécessaire pour constituer l'État fédéral. Merci. Je voudrais vous rappeler que demain c'est le 42e anniversaire, c'est le 29 octobre à Dakar. Je m'associe, j'associe ma voix à celle de professeur pour que le serviteur-là, je ne sais pas le plan budgétaire, il faut avoir un ambassadeur itinérant pour expliquer aux cinq régions d'Afrique les conclusions de ce symposium ou de ce colloque. mais j'associe à ma profession de philosophe mon expérience d'homme politique pour dire que c'est la première fois que j'ai vu des intervenants africains qui ont parlé avec une harmonie vertueuse au sujet de la puissance. Mais je vais vous dire ceci, dans le monde, il n'y a qu'un secret pour le mener, c'est d'être fort. Parce qu'il n'y a dans la force ni erreur ni illusion, c'est le vrai mis en nu. Et c'est naturellement Napoléon qui le dit. Et vous savez ce qui est arrivé à Napoléon en Égypte. arrêté. On demandait de le tuer. Napoléon a dit non. Si j'étais à sa place, j'allais défendre mon pays. Et demandait lui que les commerçants versent un peu d'argent pour qu'on le libère. Et les mêmes commerçants ont dit que c'est lui qui a amené le trouble ici. C'est pour dire il ne faut pas s'immoler pour un peuple ignorant, il faut le duquer. C'est pour cette raison que je demande qu'il y ait mais il faut éviter à la jeunesse ce que le professeur Rubin a toujours dit. La jeunesse n'est pas une qualité. La vieillesse non plus n'est pas un défaut. Dans ma fonction de professeur, je n'ai jamais vu le bébé enseigner au bébé. Il faut être patient. Il ne s'agit pas de prendre la parole pour prendre la parole. Et la patience ne veut pas dire que vous n'avez rien à dire. Mais lorsqu'on est trop pressé, toute l'Afrique a toujours été dirigée par les jeunes. Lumumba, 31 ans. Nguabi, 28 ans. Partous, Thomas Sankara. Donc c'est une revendication qui rejoint celle d'un effort d'être capable de contribuer mais ce n'est pas à revendiquer au nom de l'hygiénisme. C'est très dangereux. Je vous remercie. Applaudissements Je retiens de notre rencontre que en démographique et que ce tournant marque une nouvelle redistribution du pays et faire une intervention rapide sur le succès. De l'État fédéral, la question qui se pose c'est qu'on a affaire à une Afrique à son parcours historique, l'Afrique du Nord qui a son propre parcours au sein de tout ceci. Il y a des rapports de puissance, il y a des rapports identitaires. Alors comment on réconcilie tout ça pour faire un État fédéral ? Quelles sont les valeurs communes qui peuvent fonder une telle démarche ? Allez-y rapidement. Oui. Le deuxième point c'est en termes de puissance je pense que quand je sur le développement économique je suis d'avis que la sécurité précède le développement et à ce niveau nous avons eu assez de retard en termes de réflexion. Qu'est-ce qui de l'Europe des États-Unis et de l'Asie où toute la population était préparée à défendre la même territoire ? Sur le plan économique développement de l'Afrique mais notre situation que l'essentiel des moyens de production appartient aux étrangers. Quand on prend l'essentiel du secteur moderne prise de l'Afrique de l'Afrique je pense que sur ces deux questions sur les questions économiques sécuritaires je recommande que nous renouvelions notre pensée à ce niveau. Le dernier point c'est sur le plan d'action d'action c'est-à-dire il faut approfondir les problématiques qui ont été identifiées mais on aura également un problème de diffusion et d'alliance avec les forces qui peuvent nous permettre de rendre ce message disponible au public afin que cette réflexion soit différente. après je vais me donner la parole je vais de constituer l'idée tout en place des structures mais il faut que ces structures puissent intervenir sur la réalité pour la transformer quatrième point puissance opérante qui permet de maintenir mais aussi puissance vigilante capable de défendre ses options face aux adversaires ou aux ennemis parce qu'il faut bien conduire les collectivités septième point puissance indépendante qui doit affirmer son autre comme une humanité huitième point puissance capacitante qui peut donc donner des aptitudes à la communauté qui la constitue mais aussi puissance consistante qui est capable de créer et de se défendre neuvième point puissance vibrante mais surtout puissance vivante parce que le sens profond de la politique c'est la vie dixième point puisse tourner à la maths comme ensemble complexe à la fois universel en rapport avec la physique mais aussi universel en rapport avec l'éthique je vous remercie merci professeur onangini mboc basson merci mon cher frère grégoire je pense je pense que le serotolat doit nous donner trois axes de fonctionnement et j'en parle comme des pré-coloques je voudrais proposer parce que nous ce n'est que ce que nous savons faire réfléchir à partir des matériaux dont nous disposons on ne peut pas parler de la nouvelle puissance si chacun y va avec sa propre fonction pré-coloques pour assumer de l'état pour ne pas avoir de violence légitime de l'état pour ne pas avoir de domination comme disait le professeur Robin Gatou tout à l'heure c'est des matériaux que nous retrouvons dans la condition bien et nous pouvons nous en préoccuper ça aussi ça peut être l'objet d'un pré-coloque parce qu'avec la révolution politique qui se met en marche par trois d'Afrique tant que là on ne peut pas utiliser le modèle citoyen de l'état occidental comme si c'était un modèle sérieux enfin les confréries africaines nous devons faire il y a beaucoup d'initiés qui font des pratiques routinières mais qui ne sont plus scientifiques il faut leur donner un corpus scientifique or si les initiés eux-mêmes connaissent ces pratiques sans pouvoir être capables de les décoder on a un problème besoin d'eux à la limite nous avons besoin de reconstruire le modèle africain sur cette base exactement comme la maçonnerie ne vous dit pas ce qu'ils font mais il y a des penseurs qui sont à l'intérieur du modèle occidental et qui font de la maçonnerie et lui donnent un tempérament offensif voilà je vous remercie beaucoup mon cher frère prévoir quelqu'un souhaite apporter son expertise pour ce comment dombe 3a ainsi que l'origine de nos malheurs dire un mot là-dessus ce serait très important parce que là il va au coeur de la question le professeur Njo Muele a parlé au titre des propositions de l'idée de la déclaration de Yaoundé comment les 10 points déroulés par le professeur Ounangini sont importants autant que les propositions de recommandation qui ont été faites par Mbok Basson le jeune homme un jeune homme qui est intervenu ici la question des enfants elle se elle est contournée par l'éducation nous avons à les éduquer et dans la structure initiatique vous avez raison il y a des initiations pour enfants donc là aussi c'est des grandes initiations ici bon je crois que d'être pédagogue là dessus beaucoup n'ont pas compris que lorsque tu demandes la connaissance rigoureuse des solutions miracles qu'il faut t'apporter en dehors de celle-là qui est capitale puisque celle-là c'est l'une des grandes solutions moi je vais m'arrêter là et les rapports généraux ou les rapports généraux de la CIA donc la conférence internationale CIC pardon la conférence internationale du CERDOTO là ensuite moment c'est la remise je vais appeler ça provisoirement des palmes académiques donc c'est bien que vous soyez là pour assister à cela d'autant plus que les universitaires les intervenants il y en a quelques-uns qui seront récompensés et le CERDOTO là a pensé aussi récompenser le Pharah lui-même le Pharah sera récompensé parce qu'il a été celui qui a porté l'événement puisqu'il en est le parrain officiel c'est le guide spirituel et politique le Pharah donc voilà pour les annonces à la table maintenant de prendre la parole et c'est vraiment puisqu'on a la chance tout le monde